Vieilles cloches, les cloches d'autrefois, dites, où sonnent-elles ? L'entend naïf est mort, les anges, blancs défunts, reposent, les doigts joints au tombeau de leurs ailes, la Vierge clôt ses yeux, dans les jardins fidèles, l'âne dit les penchers veuves de parfums, l'enfant nu, grelottant sur la paille des crèches, ne voit plus d'un roi mage en extase à ses pieds, les vilains pieds sourds de la ferveur des flèches, les neufs n'entendent plus dans l'orage des prêches, tenez la voix de fer des grands moines altiers, De l'enfantin pinceau n'enlumine, candide, son rêve primitif aux marges des micelles, le vent qui passe fait pleurer l'église vide, et le prêtre doré dans l'étole rigide, le dimanche, officie au désert des hôtels, L'antique renouveau des fêtes sereinées, ne fleurit plus au vieux pavé du siècle dur, Aux fêtes d'autrefois dans l'aurore sonnées, aux fêtes qui venient par le ciel, couronnées de beaux noms, Où tremblait un mystère d'azur, les chapelets bénis, consolateurs des vêtes, Ne s'égrèneront plus sous les doigts orphelins, il n'est plus le calvaire, où toutes les épreuves, Comme à la grande mer où se perdent les fleuves, voyaient leurs pleurs d'un jour aux vieux sanglots divins, La foi des nations s'en va, pauvres exilés, le mauvais serviteur commande à la maison, L'étoile du berger aussi s'en est allée, et Notre-Dame en deuil regarde, inconsolée, Descendre le soleil gothique à l'horizon, une lueur encore flotte, à s'éteindre prompte, Rouge à dieu sanglotant des pourpres de jadis, Nos cœurs en froid, la nuit d'une angoisse nous donte, Écoute, on chante les derniers de profondi, Et voici que le spleen, le spleen lunaire monte. Les sirènes, Les sirènes chantaient, là-bas, vers les îlots, une harpe d'amour soupirait, infini. Les flots voluptueux russelaient d'harmonie, et des larmes montaient aux yeux des matelots. Les sirènes chantaient, là-bas, vers les rochers, Et nos lignes de fleurs languissaient les voiles, Et le ciel, reflété dans les flots pleins d'étoiles, Versaient tout son azur en lames dénochées. Les sirènes chantaient, plus tendres à présent. Leur voix d'amour pleuraient des larmes dans la brise, Et c'était une extase où le cœur plein se brise, Comme un fruit mûr qui s'ouvre au soir d'un jour pesant. Vers les lointains, fleuris de jardins vaporeux, Le vaisseau s'en allait, enveloppé de rêves. Et là-bas, les visions, sur leur pâle des grèves, Ondulaient vaguement des torses amoureux. Thiafanes blancheurs dans la nuit émergeant, Les sirènes venaient, lentes, Tordant leur queue, Souples, Et sous la lune, Volant des vagues bleues, Roulaient et déroulaient leur volette d'argent. Les nâcres de leur chair, Sous un liquide émaille, Châtoyaient, Russelant de perles cristallines, Et leurs seins nus, Cambrant leur rondeur pâline, Tendaient l'assivement du pointe de corail. Les bras nus suppliants s'ouvraient, Immaculés, Leurs cheveux blancs flottaient, En mêlées d'algues vertes. Et, Le col renversé, Les narines ouvertes, Elles offrent le ciel dans leurs yeux étoilés. Des lyres se mourraient dans leur harmonie, Suprême, Une langueur s'exhalait des calices, Et les marins parmi les sentaient, Lentes délices, Des velours de baisers se poser sur leurs yeux. Jusqu'au bout, Au mortel condamné par le sort, Cœur fatal et divin, Elles faisaient cortège, Et, Doucement captifs entre leurs bras de neige, Le vaisseau descendait, Radieux, Dans la mort. La nuitière d'embaumait, Là-bas, Vers les îlots, Une harpe d'amour soupirait, Infini, Et la mer, Déroulant ses vagues d'harmonie, Étendait son linceul bleu sur le matelot. Les sirènes chantaient, Mais le temps est passé, Des beaux tripas cueillis en les sirtes sereines, Où l'on pouvait mourir aux lèvres des sirènes, Et pour jamais dormir sur son rêve enlacé. Destin, Ô femme, Chère tragique, Exquisement amée, Femme, Notre mépris sublime est notre Dieu, Au monstre de douceur et cavale de feu, Qui galope plus vite encore qu'à la chimère, Femme, Qui nous attend dans l'ombre au coin du bois, Comme, Chevalier d'avril, En nos armures neuves, Nous allons vers la vie, Et descendons les fleuves, En bateau pavoisé, Leur amour vert au doigt, Leur efflame, Comme espérance aux fraîcheurs matinales, Ondules, Et nous œuvrons dans le matin sacré, Nous eus brillant encore de n'avoir pas pleuré, Nous eus premiers jours à tes fêtes fatales, Au mirage de l'art, Au frassement du fer, Le sang rouge à torrent en nous se précipite, Et notre âme se gonfle, Et s'élance, Et palpite, Et on est fini comme aux approches de la mer, Toi, Debout au miroir et dominant la vie, Tu peignes tes cheveux splendides lentement, Et pour nous voir passer, Et tu tournes un moment, Tes yeux d'enfant féroce, À qui tout fait envie, Fleur chaude, Fleur de chair balançant ton poison, Tu te souris, Tardante anudité ôteigne, Et déjà les parfums de ta robe lointaine Nagent comme une haleine ardente à l'horizon, À l'horizon d'espoir et de rêves sublimes, D'obstacles à franchir d'un orgueil irrité, Et de sommet divin, Où se cabre, Indompté, Le grand cheval ailé, Qui est née aux abîmes, Ah, Tu la connais bien, Sain que sa vie démoqueur, Cette folle aux yeux d'or, Qu'à vingt ans l'on épouse, Sa gloire, Femme aussi, Lève-toi donc, Jalouse, Debout, Et plante-nous ta frénésie au cœur, Rampolons des buissons, Darde tes yeux de flamme, Un regard, Et déjà la chair folle s'émeut, Un sourire, Et l'alcool de nos sang s'a pris feu, Un baiser, Et tes dents mordus dans notre âme, À toi, Va, Maintenant les sublimes, Les fous, Tous ceux qui s'en allaient aux fêtes inconnues, Archanges déplumés, Précipités dénus, Comme les voilà rampants à tes genoux, Tout leur cœur altérérale, Vers ta peau rose, Tout rayonne un désir électrique et brutal, L'horizon lumineux sombre, En un soir fatal, Et voici s'effondrer la grande apothéose, Toi, cependant, Trônant aux ténèbres du lit, Tu berces leurs vieux rêves éteints dans ta chair sourde, Et tu caches le monde à leurs paupières lourdes, Avec tes longs cheveux de longueur et d'oubli, Ta chair est leur soleil, Tes pieds nus sont leur gloire, Et ton sein tiède est une mer aux vagues d'or, Où leur cœur de tendresse inéfinie s'endort, Sous tes yeux, S'allume une sombre victoire, Pour toi seul, À jamais, À jamais, Sans remords, Chante leur sang brûler par le feu de ta bouche, Et, Souriant du haut de son orgueil farouche, Se referme sur eux, Douce enfin leur mort, Tes bras, Tes bras profonds et doux comme la mort. Les colombes, Partout la mer unique, Étreint l'horizon nid, L'horizon désastreux où la vieille arche flotte, Au pied du mât penchant, L'espérance grelotte, Croisant ses bras transis sur son cœur ingénie, Depuis mille et mille ans pareils, Les soirs venus, L'âme assise à la barre, Immobile pilote, Regarde perdument dans l'ombre qui s'englote, Ces colombes s'enfuient vers le port inconnu, Elles s'en vont là-bas, Éparpillant leurs plumes, À travers le vent fou Que les cingles décument, Ivres du vol sublime enfermé dans leurs flancs, Et, Chaque lendemain, Au jour blâme et cynique, L'arche voit surnager Leur doux cadavre blanc, Les deux ailes en croient Sur la mer, ironique, Douleur, 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 Quel sombre instinct dans tes bras nous ramène, Pourquoi frémissons-nous cet âpre évolupté, En entendant du fond des violons monter, Le vieil éco profond de la misère humaine, Pourquoi nos soirs d'amour n'ont-ils toute douceur, Si l'âme trop pleine en l'ours anglo s'y brise, Tristesse noire avec sa robe grise, Ils vivent à nos côtés comme une grande sœur, Les plus hauts d'entre nous, Vaguant par les ténèbres, Quand ils ont réfiné de leurs propres tourments, En taillent leurs souffrances ainsi qu'un diamant, Pour lui faire jeter des éclats plus funèbres, Et le cœur dit, Que suit l'ivrogne furibon, Certes, la joie est bonne, Et lui couleur de gloire, Mais quand c'est la douleur même qui verse à boire, Le verre qu'elle tend nous semble si profond, J'ai soif, À moi le vin des artères brûlantes, L'amour terrible et doux, L'espoir vermeille des forts, L'ennui brûle, J'ai soif, À verser à plein bord, Le sang jaillit des grandes âmes ruissolantes, L'orgueil coiffe nos fronts d'un casque triomphant, Mais je sens des fraîcheurs de torrents et d'eau vives, Et d'immenses forêts profondes et plaintives, Quand la pitié me touche avec sa main d'enfant, Et Dieu puissant vivait l'éternelle journée, Assis dans la lumière avec des fronts d'airain, La croix du pâle fait son geste souverain, Et la terre à genoux vers elle s'est tournée, Je veux des passions, De l'amour, De la foi, Comme mes guerriers farouches à vide de blessures, Je veux voir, Même au prix de défaites trop sûres, S'éparpillé mon beau sang rouge autour de moi, Sous la main qui détient l'or des miséricordes, Vivre, Sentir en soi les haules de la mer, Tendre tout en frissant la lire de la chair, Et que la lire en feu fasse éclater ses cordes, Car je suis dans l'ivresse ardente de souffrir, Frères des grands flambeaux dont le vent tord la flamme, Et qui, Saignant un flot les porpres de leur âme, Jettent leur plus beau feu à l'heure de mourir. Extrême-Orient, 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 Le fleuve au vent du soir fait chanter ses roseaux, seul je m'en suis allé, j'ai dénoué la mar, puis je me suis couché dans ma jonque bizarre, sombrie, de peur de faire envoler les oiseaux. Et nous sommes partis, tous deux, au fil de l'eau, sans avoir eau, très lentement, ô charme rare, que donne un inconnu fluide où l'on s'égaie, par instinct j'arrêtais quelques frêles rameaux, et j'en restais, bercé sur un flot d'indolence, à respirer ton âme au beau soir de silence, car j'ai l'amour subtil du crépuscule fin, l'eau musicale et triste est la sœur de mon rêve, ma tasse est diaphane et je porte, sans fin, un cœur mélancolique où la lune se lève. La vie est une fleur que je respire à peine, car tout parfum terrestre est douloureux au fond, j'ignore leurs veines et les hommes qui vont, et dans l'île des mailles ma fantaisie reine. Mes bonheurs délicats sont faits de porcelaine, je n'y touche jamais qu'avec un soin profond, et l'azur fin qu'exhale en fumant mon téblon, en ces fuites odorantes emportent au loin ma peine. J'habite un kiosque rose au fond du merveilleux, j'y passe tout le jour à voir de ma fenêtre, et fleuve d'or parmi les paysages bleus. Mais, poète royal en robe vermillon, autour de l'éventail fleuri qui la fait naître, je regarde voler mon rêve. Pas pire. Je n'ai plus le grand cœur des époques nubiles, où mon sang eut jailli, superbe, en main combat. Le sang coule si rare en l'Empire s'il a, et la fer truculant meurtrit nos yeux débés. Trop riche du trésor des papyrus phallos, notre âme sous son poids de sagesse succombe, nos dieux sont décrépits, et la misère en tombe. L'espérance est avare, et nous naissons vieillots. Tournant sur ses genoux ses pouces symboliques, notre esprit séculaire, encombré de reliques, c'est cela compliqué des rêves précieux. Crétive est repliée au centre de sa vie, notre âme est sans amour, sans haine, sans envie, et l'ennui dans nos cœurs neige, silencieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501